yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro pour vous présenter le meilleur MOC selon moi encore une fois mais cette fois ci c'est moi qui l'utilise ce MOC donc je peux vous dire que je l'ai bien en main et je pense enfin en tout cas pour moi c'est le meilleur que j'ai testé largement meilleur que celui que je vous avais donné auparavant qui a très bien marché d'ailleurs je vous en remercie mais celui ci est largement au dessus et n'hésitez pas à le tester et me faire vos retours et comme d'habitude dites moi selon vous ce qui va ce qui va pas ce que je devrais changer mais pour moi je pense qu'il est parfait de mon point de vue donc 1m60 les gars AT très important AT pour avoir plus d'agilité et aussi être meilleur en frappe ouais 1m60 45 kg ça c'est la base gaucher après ça c'est votre pied à vous en physique pour commencer vous mettez rien du tout les gars parce que on va s'en servir des points de compétence pour d'autres choses beaucoup meilleur que le physique et c'est pas nécessaire de mon point de vue la défense rien non plus on est MOC on n'est pas défenseur c'est là que ça devient intéressant les dribbles regardez les gars en mettant toutes les agilités de gauche ça fait 96 en agilité les équilibres ça fait 86 en équilibre 90 en placement offensif je monte 96 en conduite de balle ça c'est très bien et 97 en dribble ça aussi c'est super j'ai mis aussi la spécialité agilité et l'étoile de gestes techniques bien sûr du coup j'ai mis aussi l'autre étoile pour avoir les 5 étoiles pour moi je trouve que ça fait gagner en agilité et même des gestes techniques si vous en connaissez quelques-uns de base surtout ceux de 5 étoiles c'est encore mieux mais vous sortez de situations très délicates et souvent ça fait but avec les gestes techniques donc je vous conseille vraiment de les mettre flair aussi très important pour les talonnades ça vous connaissez et pour ceux qui connaissent pas donc ça regroupe les talonnades les passes comment dire un peu fourbes dans le dos alors que si vous l'activez pas votre joueur il va complètement se retourner pour faire une passe ou autre conduite de balle je l'ai dit 96 donc voilà c'est à peu près tout ici donc mettez tout sauf ça sauf spécialité équilibre parce qu'après l'équilibre c'est un plus et sinon ça fait vraiment la différence on va dire toutes ces statistiques en dribble donc ensuite les passes les passes donc il n'y a pas tout envoyé mais pourtant regardez ça nous fait quand même du 94 ans en passes courtes ça c'est à retenir 82 en effet 80 passes longues mais ça vous inquiétez pas les passes longues c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup pour les faire bien si vous les gérez à peu près bien je peux je peux vous garantir que ça va aller n'hésitez pas à regarder les best of club pro volume 1 2 3 4 5 6 et 7 pour regarder mes passes et pourtant elles arrivent très bien dans les pieds de nos attaquants donc ça c'est c'est largement suffisant ouais 80 82 en centre ça ça me dit plus aussi mais centre ça fait quand même de très beaux centres je vous conseille ceux avec R1 les gars les centres c'est les plus cheatés cette année et l'attaquant qui coupe au second poteau et c'est parfait regardez ça aussi dans les clips il y en a beaucoup passe avec effet aussi c'est c'est intéressant et ça permet d'enrouler ou d'extérioriser un petit peu la balle et ça peut faire la différence sur la passe plutôt qu'une passe simple et normale ensuite les tirs donc on a 94 en finition ça c'est énorme surtout pour un MOC et c'est là que AT fait la différence si vous voulez 85 en précision coup franc ça c'est un plus aussi les gars pas besoin d'avoir 80 en tête aussi on s'en fout 76 en puissance de tir ça va c'est correct très correct même pour un milieu offensif vous inquiétez pas ça veut pas dire que vous frapperez pas du tout fort encore une fois regardez dans les vidéos que j'ai mises vous verrez que je frappe très très fort et pourtant j'ai que 76 enfin que je pense qu'ils ont dû un petit peu baisser cette statistique pour pas que ce soit trop cheaté sûrement le jeu de mon point de vue en tout cas tire de loin 90 vous pouvez vous faire zizir sur les frappes de loin les volets 92 aussi c'est intéressant 92 en volet quand il vous revient dessus frappé et 86 en pénalty c'est aussi un petit plus c'est aussi par contre l'étoile de mauvais pied les deux étoiles de mauvais pied d'ailleurs qui nous font 5 étoiles de mauvais pied ça fait largement la différence 5 étoiles de mauvais pied 5 étoiles de gestes techniques 96 en agilité je peux vous dire que vous pouvez pas faire mieux je pense et enfin la vitesse les gars vous mettez tout sauf celle là regardez ça ça vous fait 95 en accélération et 98 en vitesse donc c'est considérablement élevé et vous allez à 2000 sur le terrain et ça fait la différence encore une fois et c'est ce qu'on cherche pour un MOC donc pour résumer regardez vous êtes vous êtes énormément rapide très bon en finition et en tir de loin je vous donne à peu près les meilleures stats les gars très très bon en passe courte incroyable en agilité on va dire incroyable plus les 5 étoiles et les 5 étoiles de mauvais pied et voilà ici vous mettez rien donc je pense que c'est selon moi le meilleur MOC à faire je l'ai beaucoup répété mais ouais je pense que pour moi on peut pas faire mieux dites moi dans les commentaires vous les gars le vôtre à même si vous voulez pas changer même donner votre avis ça m'intéresse fortement et ceux qui disent like n'hésitez pas à me dire pourquoi c'est intéressant de débattre dans les commentaires je vous invite à le faire en tout cas sur ce merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis abonnez vous likez et à la prochaine